Salut les amis, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo donc je vais vous parler des jeux after eye Oh bon, je prends un petit moment sur le début donc pour dire que toutes les séries, toutes et toutes les séries que j'aime et ceux que j'aime pas aussi seront sur ma chaîne Mais c'est pas, oh je montre les épisodes et tout ça, non je réagis des choses comme ça et donc je prouverais que Apple est la vraie méchante de l'histoire Allez c'est parti, je vais vous montrer un petit esprit qui montre qu'elle est méchante Que nous soyons au moins d'accord sur un point Moi aussi, en plus ce n'est pas comme si on pouvait vraiment réécrire notre destinée Les royales seront heureux pour toujours et à jamais, les rebelles non Oh, tu crois ? Vous avez vu qu'est-ce qu'elle a dit ? Les royales seront heureux pour toujours et à jamais, les rebelles non Je te rappelle que la majorité des rebelles sont gentils hein Genre, comme juste parce qu'ils ne sont pas des princes et des princesses hein Qui ne sont pas royales donc Pinocchio il est heureux à jamais Alors qu'il n'est pas un prince hein Il y en a plein d'autres hein, si tu veux je te fais toute une liste En tout cas, tu vas te calmer tout de suite hein C'est un idiot Un peu extrait Ok Voilà, et une autre chose qui se passe dans les jeux des dragons Voilà, on continue D'ailleurs pourquoi la vie est aussi injuste ? Cette jeune fille est en plein doute Et c'est à cet instant que le verre en profite pour entrer dans la pomme Suis-moi Suis-moi Quoi ? Oh, pauvre petite chérie Dis-moi ce qui me fracasse Je ne veux pas vous parler Oh Apple, tu serais surprise si tu savais le nombre de points communs que toi et moi avant Oh, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je veux exactement la même chose que toi Je pourrais t'aider si tu le veux Tu n'as qu'un mot à prononcer Et je peux faire en sorte que les choses redeviennent comme avant En remettant Raven sur le droit chemin du mal Ainsi, tu auras droit à ton bonheur éternel Malheureusement, je ne peux rien faire depuis l'intérieur de ce miroir Même si je vous faisais confiance, je ne pourrais pas vous faire sortir Ce serait mal Oh, je suis désolée Je pensais que peut-être tu avais autant de courage que ta mère Quand elle était à ta place Ta mère a accepté sa destinée de princesse de conte de fées Elle n'a pas eu peur de prendre des risques pour y arriver Je n'ai peur de rien Je suis prête à prendre des risques Et j'ai autant de courage qu'elle Ma destinée, ma part Viens, viens Attends, attends, attends Qu'est-ce qu'elle vient de faire la meuf ? La meuf, elle vient de libérer la... La... Comment elle s'appelle ? J'en perds mes mots en cause de... C'est une grosse bêtise Elle vient de libérer la... La reine des neiges Non, je rigole La reine des neiges quoi Non mais d'où la reine des neiges ? J'ai oublié Non, en fait non J'ai oublié Elle vient de libérer la... 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 La reine des... La... La... J'attends que ça me revient Ah oui la méchante reine ! Il fallait juste ajouter une méchante avant Donc, elle vient de libérer la méchante reine Ah je suis... Ah buhuhu Comme ça Ah buhuhu Je ne veux jamais avoir ma destinée royale, je suis heureux à tout jamais et je veux que Ravenne va en prison et qu'elle devienne une SDF et moi je m'en fous de sa vie parce que c'est ma vie qui impose. Non mais vous êtes sérieux? Je vais vous montrer quelque chose qui me dit pourquoi elle est vraiment énervante. Vous connaissez l'expression telle mère telle fille, mais je crois que ça s'applique avec Apple et sa mère. La mère d'Apple White. C'est également une puissante dirigeante d'entreprise, elle a 700 nains qui travaillent pour elle. Il s'agit bien sûr de la seule et une... Appel, elle n'avait pas 7 nains. ...blanche-déje. Comment évolue? Déjà on a un petit détail, telle mère telle fille, hein. Notre chiffre d'affaires? Formidable! Ma fille pourra ainsi vivre des jours heureux. Au fait, comment Apple s'en sort-elle à l'école? Que des 1? C'est parfait! Et niveau popularité, où en est sa cote? La cote de popularité d'Apple est en baisse? Pourquoi cela? Ravenne a la cote? C'est une très mauvaise nouvelle. Je veux faire une visioconférence avec ma fille. Attends, t'es sérieuse? Juste parce que ta fille, elle a... Elle a... Sa cote est en baisse? En baisse? Comme tu... Comme... Oh, c'est la panique totale! C'est la panique totale! Qu'est-ce qu'il va se passer? Sa cote de popularité est en baisse et Ravenne a... Elle a monté! Allez, je vous montre un petit... Un autre chose? Une autre chose. Bonjour maman, comment vas-tu? Apple, je m'inquiète énormément pour ton sort. Je ne sais pas comment te l'annoncer, ma pomme d'amour. Ta cote de popularité a chuté de 13 pour ça. C'est à cause de Ravenne. Tout le monde l'adore depuis qu'elle utilise ses pouvoirs pour aider les autres. Maman, c'est terrible! Il faut que tu prennes les choses en main. Attends, t'es sérieuse? Comme la fille, elle aide les autres? Comme juste parce que... Toi, t'aimes faire ça? Et elle a aussi fait ça? En plus, je ne crois pas qu'elle aime vraiment aider les autres. Elle veut juste être populaire, là. Non, mais elle aide même pas les autres. Je te dis, elle est vraiment idiote. Elle est vraiment idiote. Genre, la suite a juste un petit 13 pour cent. C'est comme... 13 pour cent, c'est la fin du monde! Oh non, ma fille, je ne t'aime plus! 13 pour cent! Non, mais vous êtes énervant, là! Allez, je vais vous montrer une autre chose. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, Apple, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, c'est surtout à cause de sa mère. Mais bon, non, Blanche-Lige, pourquoi t'es devenu moche, là? Pourquoi t'es passé de ça à ça? Bon, je ne vais pas manger une autre image. Elle est moche. En fait, je ne vais même pas faire de mensage. Et le monde a fait un peu de rire! Arrêtez d'applaudir, je vous en prie. Je dois vous avouer une chose. En fait, au départ, ce n'était pas mon idée. C'est ma fille, Apple, qui a pensé que les jeux de dragon seraient un atout majeur pour la vie de cette école. Bien joué, Apple! Waouh, maman! Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ce projet? Et surtout, pourquoi l'auras-tu dit que c'était mon idée alors que c'était la tienne? Tu n'as pas besoin de me remercier, mon petit chausson aux pommes. Mais maman, c'est un mensonge! Comme je te l'ai dit, parfois, il faut savoir éliminer tous les obstacles qui se dressent devant nous pour faire en sorte que notre conte de fées soit tel qu'on le veut. Waouh, c'est Mira qui avait raison. Nous sommes différentes. Tu sais, moi! Donc, tu es sérieuse? Donc, tu veux me dire que tu vas faire un mensonge tu vas connaître ta fille pour tout le monde et comme ta vie et juste pour qu'elle a le même conte que toi? Non, mais tu es sérieuse? Non, mais je te déteste. Je déteste, là. Non, mais là, je déteste. Et en plus, elle a peut-être le mensonge, quand même, hein? Elle ne va pas dire Écoutez-moi, ce n'est pas mon idée. C'est celle de ma mère qui nous a menti. Non, elle ne dit rien. Allez. À tout de suite. En plus, il y a moins sur Mira, ça, sur l'arrêt des cœurs, là. Oh! Bon. Regardez ça. Regardez vraiment bien. Cette fois-ci. Ça, alors, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Je suis vraiment désolée, Apple. Mais je refuse que quelqu'un d'autre me dise qui je dois être. C'est une chose que je veux découvrir seule. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, je ne suis plus la seule à pouvoir choisir ma propre destinée. Nous avons tous le choix. Même toi, Apple. Mais... Mais je n'ai pas envie de choisir ma propre destinée. J'étais très heureuse avec celle que j'avais. Et maintenant, à cause de toi, elle ne se réalisera peut-être jamais. Peut-être que oui. Je n'en sais rien. Je... Je n'en sais rien, Raven. Non, parce que tu pleures, juste parce qu'elle a refusé de signer le livre. Mais est-ce qu'au moins, tu as vu sa destinée ? Tu as vu sa destinée ? Tu l'as pourri la vie de lundi jusqu'au vendredi. De... De janvier jusqu'à... De janvier jusqu'à décembre, hein. Il faudrait que tu te calmes un peu, là. Déjà, elle a... T'as la chance qu'elle t'a acceptée comme amie. Donc, tu te calmes un peu. Donc, tu ne vas pas faire ta question. Bonne histoire, c'est mal passé à cause de toi. Je te déteste. Tais-toi, Apple. Tais-toi. Parle plus jamais. On ne veut plus de toi. Dégage. Bon, donc, là, je n'ai pas trouvé autre chose. L'extrait. Mais je voulais vous dire une chose. Comme, Apple se fâche juste parce qu'elle n'est pas dans l'équipe de sa mère. Elle s'est fait manipuler. Non, mais parce que, clairement, la... Apple... Si Raven veut sa fin heureuse, elle n'a qu'à prendre l'histoire d'Apple. Et... ce sera mieux pour tout le monde. Je vous le dis, tout le monde sera content. Ah, Raven sera content. Elle suivra son histoire. Et au moins, Raven aura fini. Signé les délégendes. C'est ça qu'Apple voulait. Voilà. Chut. Allez, je vais vous mettre des stress. Juste pour ça, je vais vous parler encore 30 en même temps que la chanson. Allez, viens. Allons-y. Je suis prête, Applewhite. Je recherche mon Everarter pour que mes rêves ne s'envolent pas ailleurs. Mais tout le monde me dit c'est si, fais ça, reste là et on te saura. Je veux chanter toute seule dans mon château et penser à mes idéaux. Je sens ma force me tirer vers le haut. Écoutez mon cœur, il bat fort, c'est le carreau. Je sens en fond de moi une flamme qui se déploie. Rien ne l'arrêtera. C'est une flamme qui se déploie. C'est une flamme qui se déploie. C'est une flamme qui se déploie. Les princesses ont de l'audace. Moi, je dis les enfants ont de l'audace. Les enfants ont plus d'audace que les princesses. Quand même, les enfants, ils sont avontériés et les princesses. Ever after high et Monster high. Déjà, ils ont volé cupides. et moi, j'ai une idée d'un nouveau film. Ever after high et Monster high. Ever after monster high. C'est comme ça que j'appelais avant Ever after high. Parce que j'étais habitué à Monster high dans le jeu Ever after monster high. Mais, cupides, c'est un bon personnage. Donc, en fait, je ne veux pas parler de ça. En fait, je vous fais ma théorie quand je la fera. Bye.